Balle au pied, petit gabarit, 1m67, avec Rataneng, qui va essayer de trouver Mpulank, qui finalement n'a pas réussi forcément à conserver cette balle. On a vu Kesequilé qui est venu aussi presser, mais au final, zéro qui à la retombée de cette balle. Zéro qui, mais collectivement avec le Borussia Mönchengladbach, loin de la lutte pour l'Europe, ils vont essayer de se battre pour récupérer, raccrocher une place en Europa League. Et puis l'élimination en Ligue des Champions face à Manchester City de Yann Marez. Et notamment Kmano Nian, qui est venu tacler cette balle derrière Zéro qui, c'est un ballon contré, récupéré par les joueurs du Botswana. Bonne protection de balle, mais ça ne dura qu'un temps Zéro qui commet la faute, d'après M. Ouattara, organisé, on l'a dit, 4 buts simplement pris avant cette 6e rencontre de ces éliminatoires. Zéro qui, bonne passe de Zéro qui pour retrouver Riyad Marez, bonne passe aussi pour Slimani, plat du pied. Benzemaïny, Zéro qui, bien joué, Zéro qui pour conserver. Sur le banc de cette équipe algérienne, il y a Raïs Mboli qui devrait pas rouler. Sur cette décision, c'est vrai qu'il y a une bonne décision particulière. 4 buteurs en tête de ces éliminatoires de la Cannes 2022, en cas de but, effectivement, Bulecia qui a placé sa tête, la tête de Rami Benzemaïny ensuite. M. Ouattara qui va s'y entrer. La pression vers Farid Boulaïa, ils ne se sont pas compris. On est sortis et c'est mal compris là. Par contre, Boulaïa qui prend sa chance égoïstement. Boulecia qui réclame cette balle. Et quand on pense que sur cette passe de Farid Boulaïa, Bouche, pour les joueurs du Botswana. Il y a un décalage horaire. 4 au total, en une demi-heure pour, et bien, récupéré par Zéro, qui s'est bien joué. Avec Rylane Marez, qui temporise, qui va jouer vers Ferouli.